Le directeur général du port autonome de Dakar, Montagassi, a effectué une visite au port de Dahonga, à Fouindjoun, dans la région de Fatigue. Construite sur une superficie de 525 hectares, cette infrastructure portière va relier les régions du centre, à savoir Fatigue, Kaulak, Kaffin et Djourbel. Une fois que la réception est consacrée, nous allons donc procéder au transfert de l'infrastructure au niveau du port autonome de Dakar, l'autorité portuaire. C'est en fait un domaine portuaire qui s'étend sur 525 hectares, avec la possibilité d'y adosser une zone économique spéciale. Multifunctionnel, le port de Dahonga dispose de plusieurs composantes, notamment des terminaux de passagers et d'hydrocarbures. Nous y trouvons 7 composantes essentielles. Il y a le terminal passager, il y a aussi le terminal hydrocarbures, qui consacre une capacité sous des conditions extrêmement sécurisées de 11 000 m3, comme l'a indiqué tout à l'heure, avec une possibilité d'extension jusqu'à 25 000 m3. Cette nouvelle gare maritime va participer à fluidifier le trafic routier, mais également à désengorger le port autonome de Dakar. L'autre aspect important, c'est que nous participons par ce terminal à la sécurisation de la route, parce que les camions qui hydrocarburent partent de Dakar aujourd'hui pour desservir l'ensemble du territoire. Cela a un impact négatif sur les routes et cela contribuerait en définitive au décongestionnement du port autonome de Dakar. Un budget colossal sera alloué pour l'entretien et la maintenance de cette infrastructure. Son exploitation servira de création d'emplois pour 1 500 jeunes d'ici la fin du mois d'août.